Dans la mémoire du monde, votre héroïne, que possède-t-elle de vous ? Je pense qu'elle possède énormément de ce qui me compose. Déjà, elle est femme, elle est mère, avec cette inquiétude permanente pour ses enfants. Elle est curieuse, elle se pose beaucoup de questions. Elle recherche le bonheur, elle recherche l'apaisement. Et la sagesse. Donc en fait, elle est moi. Et vous avez passé votre bac aux USA. C'était un choix personnel ou familial ? C'était un choix un peu familial. En fait, mes parents partaient vivre au Maroc. Et j'avais une terminale à faire. Peut-être plutôt que d'aller en pension, d'être mise en pension en France, je suis partie. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience américaine ? Je pense que j'en ai retiré que le lieu importe peu, qu'on ait toujours soi ou qu'on aille. Ce qui a déjà été une découverte. C'est-à-dire que de même que je vois pas mal d'adultes dire, ah bah oui, si on partait, si on faisait autre chose, si on allait ailleurs. Je pense que d'avoir expérimenté ça, je sais que d'aller ailleurs n'est pas une solution. C'est-à-dire qu'on trimballe toujours cette même personnalité, mais aussi que l'intégration peut être très bonne ailleurs. C'est-à-dire que j'étais très jeune, j'avais 16 ans, mais je me suis sentie très américaine à ce moment-là. Et donc j'ai pu intégrer très vite l'esprit des gens que je fréquentais. Ce qui est probablement une des caractéristiques de cette héroïne. C'est-à-dire que quand les époques changent, les civilisations changent, les lieux changent, très vite elle adopte la pensée nouvelle. Elle est complètement dans le cours du temps. Et ça je pense que cette adaptation de l'être humain, elle n'est pas propre à moi, mais elle est très grande et beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Et vous écriviez déjà, comment s'est née l'écriture chez vous ? Alors j'écrivais déjà, oui, c'est vrai. J'ai écrit un premier... D'abord j'ai écrit en parodiant, quand j'avais 10-11 ans, les petits romans anglo-saxons que je lisais, les Blitons, etc. Et puis, en rajoutant des chapitres aux livres que j'aimais bien, j'ai écrit un premier roman quand j'avais 14 ans, qui était un roman de science-fiction. Et puis après, j'ai tenté de me lancer dans des choses plus ambitieuses, mais j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et c'était vraiment plutôt des choses éparses, mais oui, j'avais déjà l'envie d'écrire. Et pour dire, l'adaptation est tellement totale, c'est que quand je vivais aux Etats-Unis, donc à 16 ans, j'écrivais aussi des bribes, mais c'était en anglais. Et le premier roman que vous avez écrit, vous avez mis 10 ans à l'écrire, c'est ça ? Alors, le premier roman qui a été publié, Les Matrioshkas, j'ai à la fois mis 10 ans de réflexion, parce que j'ai commencé à m'intéresser à... C'était un roman... Alors, c'est marrant parce qu'on revient aux origines, parce qu'entre les deux, il ne s'est rien passé de tel, mais qui était sur 50 ans de mémoire juive post-choa. Et je travaillais déjà depuis l'âge de 15 ans, enfin, je tournais autour de cette... Comment parler de la Shoah ? De manière contemporaine, c'est-à-dire, qu'est-ce qui reste en nous de cet événement du XXe siècle ? Et pareil, j'avais des bribes de choses, un angle, un personnage, et puis tout ça ne faisait jamais sens. Mais du jour où j'ai trouvé le fil conducteur, alors il s'est écrit en trois mois. Et pourquoi cet événement particulier vous touchait ? Ça, je pense que c'est familial. C'est-à-dire que dans toutes les familles d'origine juive en France, qui ont été touchées par cet événement dans leur famille, il y a une véritable interrogation. Pas seulement chez les Juifs, d'ailleurs, elle touche d'autres... Enfin, beaucoup de gens ont été en interrogation par rapport à ça, et je trouve salutaire que ça le soit. Peut-être qu'on est en train de l'oublier aujourd'hui. Et alors, pourquoi est-ce que vous écrivez ? Est-ce que c'est, comme le dit votre héroïne, parce que l'écriture peut nous sauver de l'oubli ? Je pense qu'il y a de ça. Quand j'étais très jeune, mais même toute petite, j'avais peur du temps qui passait. C'est-à-dire que la veille de mes cinq ans, j'avais peur d'avoir cinq ans. Je trouvais que c'était vieux, cinq ans. Et j'ai eu très peur du temps qui passait. À 20 ans, je me disais, mais tout ce que je pense va disparaître. Et je n'aurais pas le temps. Et en fait, j'avais ce problème avec le temps. Que dire de plus par rapport à cette manière d'avoir voulu emprisonner, en fait, les années dans des livres ? C'était une manière de marquer le temps, de faire en sorte qu'il ne parte pas pour rien, qu'il ne s'écoule pas pour rien. Comme le petit pousset qui s'aimerait, ses petits cailloux blancs, pour retrouver son chemin, pour rentrer chez lui. Et peut-être que ces livres sont des petits cailloux blancs sur le chemin du temps pour sauver des choses de l'oubli. Et marquer chaque année, et j'ai beaucoup écrit. À une époque, je publiais un livre par an. C'était une manière d'avoir une année qui passait avec pas rien. Mais beaucoup de gens, par exemple, tiennent des journaux intimes qui marquent aussi leur temps. Et ils pourront replonger dans leurs journaux pour savoir ce qu'ils ont fait telle ou telle année. Je ne le fais pas. C'est-à-dire que moi, en revanche, ce qui s'est passé dans ma vraie vie, je n'en ai pas trace. Mais ce qui s'est passé dans ma pensée, et tout ce que j'ai transformé en fiction, et finalement, on ne fait que ça quand on écrit. C'est-à-dire qu'on transforme les moindres anecdotes de notre existence en fiction. Comme s'il y avait une petite usine à l'intérieur de la tête qui allait transformer en histoire, en intrigue, toutes les petites questions qu'on s'est posées, les petits événements. Et ça, oui, c'est comme si ça avait été très important de le marquer et de l'emprisonner dans des pages.